Bonjour à tous, une vidéo pour réagir aux statistiques et aux sondages publiés par l'Observatoire du CNB et le CNB hier soir. Merci déjà à l'Observatoire et au CNB d'avoir fait le sondage et de l'avoir publié en toute transparence, puisque les infos sont très importantes et très impressionnantes quand on voit le résultat à ces questions. Non, malheureusement, et c'est assez triste à dire, je ne suis pas très surpris des résultats qui ressortent. C'est l'importance du score qui est impressionnant, mais les thèmes abordés sont en fait ce que l'on constate déjà au quotidien. La crise exacerbe ce que l'on voit dans les cabinets. Moi, ça fait 15 ans que je travaille avec et pour des cabinets. Ces difficultés que l'on a d'anticipation, de prévisibilité et les thèmes de gestion d'entreprise et de difficultés d'anticipation, d'organisation et de gestion d'entreprise des cabinets, on les connaissait. La situation actuelle, la crise sanitaire, le confinement, le télétravail imposé le rend particulièrement criant et ça exacerbe les difficultés. Les thèmes étaient déjà connus, ce qui est une bonne nouvelle presque. Vous avez choisi de devenir avocat pour votre amour du droit ou votre amour à la justice, pas pour devenir nécessairement des chefs d'entreprise. C'était une casquette supplémentaire que vous étiez obligés d'endosser, mais qui n'est pas votre vocation première pour une grande partie d'entre vous. Je dis que c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut optimiser ça. Il y a plein de solutions qui existent et le droit va accompagner la reprise. Nécessairement, quand les particuliers comme les entreprises vont se remettre à vivre, ils vont avoir besoin des avocats. Et encore plus du fait des conséquences que la situation va générer. Donc dans vos cabinets, l'activité va revenir. Ma conviction, c'est qu'il faut utiliser ce temps d'activité réduite pour repenser votre modèle, optimiser votre façon de travailler et la repenser pour être hyper efficace lors de la reprise. Je vous dis ça en toute humilité, mais c'est des thèmes que nous, on travaille depuis deux ans pour ce qui est aujourd'hui une application qui s'appelle Rubato. C'est une application qui justement ne travaille que sur ça. C'est comment appliquer les méthodes de gestion de projets collaboratives et de méthodes agiles qu'on voit dans les sociétés commerciales, dans les start-up ou dans les sociétés numériques pour les cabinets d'avocats. C'est-à-dire cette brique qui, moi, me manquait en tant que juriste et qui manque, je trouve, à pas mal d'avocats. Anticiper, collaborer, mieux suivre ou plus facilement, en tout cas, avoir une meilleure vision sur l'avancement de tous ces dossiers. C'est des points qu'on connaît, qu'on suit et qui ont une importance encore plus criante aujourd'hui. Depuis le début de la crise, j'ai demandé aux équipes de Rubato de se mobiliser auprès de vous, d'être au soutien. On a créé un webinar, évidemment gratuit et interactif, d'une heure, qui est une version raccourcie d'un séminaire qu'on joue d'habitude et qu'on anime en une demi-journée ou en une journée. On l'a joué une première fois il y a dix jours. Manifestement, ça a beaucoup plu. On le rejoue demain, le 23 avril, à 10 heures. Le lien du webinar est en premier commentaire sous cette vidéo. En parallèle de ça, ça me paraissait normal, mais l'application est gratuite pour tous les avocats qui le veulent et sera gratuite jusqu'à la fin du confinement, de toute façon. Le site s'appelle rubato.fr. J'en fais une présentation la semaine prochaine, mardi 28 à 10 heures du matin, de 10 à 11. Présentation puis question ouverte à tous ceux qui voudront. On ouvre les comptes gratuitement. Il n'y a rien à télécharger. Volontairement, on l'a fait le plus simple possible pour vous aider à préparer cette reprise. Donc, on est avec vous. Il y a plein de gens qui travaillent pour vous, pour vous aider. Je suis sûr que la reprise sera, pour les avocats, un moment de se réinventer. C'est bête à dire, mais en fait, on est avec vous. Donc, à bientôt pour essayer de vous aider ou en tout cas vous offrir tout ce qu'on peut vous offrir. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada